Paragoui, Shaliyasana, Watsuhotewa, Taizikiya, Kaliokufa, Patakufuka, Kawasikawa, Kabatika, Kaliana, Yeweza, Kali, 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 K Nani ana yeweza, Yesu uweza yote. 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 Nani ana yeweza, Yesu uweza. Nani ana yeweza, Yesu uweza yote. Nani ana yeweza, Yesu uweza yote. Nani ana yeweza 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 yote. J'étais un olivier sauvage, et nos deux mains s'enlevées. Tu es en train d'adorer pour le sacrifice de la croix, la grâce de Golgotha. Commence à adorer, bien-aimé, commence à adorer, commence à adorer ce que chacun de nous adore pour l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix. Ma soeur adore pour le sacrifice de la croix. Sous-titrage ST' 501 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 jour, n'est pas là seulement pour chercher ton bien, mais il est aussi présent ce matin pour te rendre heureux. Et je suis convaincu aujourd'hui que les sourires que tu as perdus, tu vas maintenant le retrouver. L'amertume disparaîtra, la déception disparaîtra, et le larme sécherant et la joie va réinvestir ta vie. Tout cela, frères et sœurs, par cet homme, qui a vaincu la mort et qui vit au siècle de siècles. A sa naissance, les anges sont allés rapporter la bonne nouvelle au berger. Il vous est né dans la ville de David. Les anges ont proclamé sa naissance. A sa résurrection, les anges ont proclamé sa vie. Il n'est plus ici. Il est déjà vivant. Il est déjà ressuscité. C'est pour dire ce matin, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient du ciel, la bonne nouvelle qui vient de Dieu et cette bonne nouvelle. Et il y a quelqu'un qui a frappé, mais que la mort n'a pas su vaincre. Il y a quelqu'un que la terre a avalé, mais que la terre n'a pas su contenir. Il y a quelqu'un que le diable a saisi, mais il n'a pas su le bloquer. Parce que comme nous le disons toujours, trois jours après, il est sorti vivant. Il est sorti vivant, frères et soeurs. Comme la Bible le dit, les femmes sont allées à la tombe trop tôt le matin. Et notre évangile dit, lorsqu'il faisait encore sombre, arrivé à la tombe, il n'y avait plus son corps. Est-ce qu'on l'avait volé? Non. Il est sorti vivant. Dès là où on l'avait enterré. Alors, pendant qu'il faisait nuit, et vous lirez la Bible qui nous dit, je suis l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin était l'horloge de nos ancêtres. Quand cette étoile brillait, il savait que le matin arrive. Il savait que le soleil va bientôt se lever. Alors, Jésus crie. Et quand nous lisons la Bible, il est sorti de la tombe. Aux mêmes heures. Comme une étoile brillante. Afin d'annoncer à l'humanité. Qu'un nouveau jour va maintenant se lever. Et je viens ce matin. Proclamer dans la vie d'un homme. Proclamer dans la vie d'une femme. Que bientôt, un nouveau jour s'élèvera dans ta vie. Un jour pas comme tous les autres. Non, un jour pas comme tous les autres. Mais un jour particulier. Un jour exceptionnel. Un jour de gloire. Et un jour de visitation. Je vous le proclame ce matin. Ce jour-là. Ce jour-là. Va se lever dans ta vie. Le jour où tu vas lâcher un ouvre de soulagement. Le jour où les larmes sécheront. Le jour où tu seras consolé. Le jour où tu trouveras l'essence à ta vie. Le jour où tu seras aussi honoré. Ce jour-là va bientôt se lever. Ce jour-là va bientôt te rencontrer. C'est le jour où Christ est sorti vivant de la tombe. Et je le dis encore à quelqu'un ce matin. On a mis la pierre à l'entrée. Pour empêcher à ceux qui soient volés. On a mis la garde pour veiller sur la tombe. Pour empêcher qu'ils soient volés. Mais j'aimerais vous dire ce matin. A l'heure de la résurrection. à l'heure indiquée par Dieu. À l'heure de la prophétie. Ni la pierre. Ni le garde. Ne pouvaient empêcher à Jésus. De sortir de la tombe. Et je le dis à quelqu'un ce matin. A l'heure de ta bénédiction. À l'heure de ta bénédiction. À l'heure de ta visitation. À l'heure de ta derision. À l'heure de ta délivrance. Qui est pharaon ou pas. Qui est des égyptiens ou pas. Qui est la mer rouge ou pas. Qui est le désert ou pas. Qui est le désert ou pas. Je le dis encore ce matin. Même si tu es à côté d'un sorcier. Qui est l'artisan de cette situation. À l'heure de ta résurrection. Personne ne te bloquera. Personne ne te retiendra. Personne ne t'empêchera. De devenir. Ce que Dieu veut que tu sois. Nien ne t'empêchera. D'obtenir. Ce que Dieu veut que tu possèdes. Alors ce matin. Je déclare sur la vie de l'homme. Tu es à l'heure de ta bénédiction. Tu es à l'heure de ta guérison. Tu es à l'heure de ta délivrance. Tu es à l'heure de ton élévation. Tu es à l'heure de ta grandeur. Je le dis à quelqu'un. Merci à ton nige. A déjà pris ton trône. Puisque ta promesse. Ne meurs jamais. Et puisque la parole des dieux. N'est jamais anéantie. Le dieu des yeux. Renversera la tendance. Renversera la tendance. Attaché ou Samambo. Adonija te laisserait le trône. Adonija te laisserait la place. Adonija te laisserait la place. Adonija te laisserait la place. Ne t'inquiète pas. Je suis vivant. Je suis puissant. Je suis grand. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Il fait encore le miracle. Il sauve encore. Il délivre encore. Il guérit encore. Si tu le crois ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction. Reçois ta restauration. Reçois ton relèvement. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 20. Je suis venu à l'éluia. Du premier verset jusqu'au verset 8. Moustari wa kwanza paka mu moustari ya 8. Acte chapitre 2. Matendo a mitou me soukha ya kya piri. Verset 27. Moustari ya 27. Et le verset 31. Namoustari wa kya wa 31. Nous lisons la parole de Dieu. Tuna soma eno yamongo. Le premier jour de la semaine. Chiku ya kwanza ya wiki. C'était un dimanche comme celui-ci. Iriku ya ni kama djuma kama iyo. Marie de Magdala. Maria wa Magdala. Que Christ avait délivré de cette démon. Oule Christ ou alifungula kama démona sabana. C'est rendu au sepulcre de le matin. Et le sepulcre était considéré comme un memorial. Nakaburi iriku ya kama fashi ile watu wanesi kwenda. C'était un lieu de souvenir. Iriku ya ni fashi au kumbucho. Elia la de le matin. Na akaenda asubui mapema. Kom il fez encore obscu. Vile kuriku ya tena kuingari kwe ushi. Elia vit que la pierre était ôtée du sepulcre. Nakaburi kama barco basha kuto saripu embele akaburi. Elia couru vers Simon Pierre. Akakimbi akwenda kumona Simoni Pietro. Et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Nakwenda kona ule monafuzi mounine yesu aripenda. Et leur dit. Akabonesha. Ils ont enlevé du sepulcre le seigneur. Banamuto sabuan amukaburi. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortir. Petro na ule monafuzi mounine baka toka. Et aller au sepulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple couru plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sepulcre. S'étant baissé. Il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant il n'entra pas. Simon Pierre qui le suivait. Arriva et entra dans le sepulcre. Il vit le banc qui était à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec le banc. Mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple. Qui est arrivé le premier au sepulcre. Entra aussi. Il vit. Et il crut. Que Dieu bénisse sa parole. Dans les actes chapitre 2. En 27 et 31. La Bible dit. Car. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le sejour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le sejour de mort. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. En disant qu'il n'est pas abandonné dans le sepulcre. Amen. Chaque évangile. A fait son compte rendu. De la résurrection de Jésus. Soit en allant dans le même sens. Où en apportant. Des nouveaux éléments. Qui manqueraient chez les autres. Nous avons ici le récit de Jean. Qui nous raconte de la manière dont on a constaté. La résurrection de Christ. Il nous raconte de la manière dont on a constaté. Il nous raconte de la manière dont on a constaté la résurrection de Christ. Les autres évangiles disent. Un groupe de femmes. Dont les noms étaient cités. Sont allées au sepulcre. Mais Jean nous déclare. Que Marie de Magdala seule. Est partie à la tombe. Pour faire les constats de la résurrection. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. La résurrection. N'est pas seulement un fait collectif. Il est aussi un fait individuel. Marie de Magdala. La constaté personnellement. Et ma prière ce matin. Et que tu vives personnellement la résurrection. Que tu l'expérimentes. Comme Paul l'avait dit aux Philippiens. Que je voudrais expérimenter. La puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Et ma prière ce matin. Qu'à tout niveau mon frère ma soeur. Qu'à tout niveau mon frère ma soeur. Que tu vivent aussi la puissance de la résurrection. Il est parti à la tombe trop tôt le matin. Il fait encore noir. Mes bien-aimés frères et soeurs. L'obscurité. Joue un grand rôle. Même dans la création. Adam ou Mbile. La Bible déclare. La terre était informée vide. Et il y avait de ténèbres. Sur la surface de l'eau. Et c'est du milieu de ces ténèbres. Que Dieu dira. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça c'est un point très important. Et la Bible ajoute en disant. Il y a eu un soir. Et un matin. Ça veut dire église de Dieu. La lumière du jour. A été précédée. Par le ténèbre de la nuit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que tout est sombre dans ta vie. Tout est sombre dans ton existence. Mais je suis venu t'annoncer. Dans l'obscurité où tu te trouves. Moukiza moulé ouko. Bientôt. Quadakika kiloko. La lumière. Nuru. Priera. Itangaza. Bientôt. Quadakika. L'obscurité. Giza. Disparaîtra. Itapotea. Bientôt. Quadakika. Le ténèbre. Giza. S'est rembannie. Parce que du sein de ténèbre. S'est rembannie. S'est rembannie. Dieu a dit. Moukwarisema. Que la lumière soit. Nuru iku yeko. Et la lumière fut. Nuru iku yeko. Et ce matin. Nuru iku kaku yeko. Qui te cause tes douleurs. Ile iku na kuletea maumifu. Ile iku na kuletea maumifu. Ile iku na kuletea machaka. Ile iku na kuletea machaka. Ile iku na kulirishasana. Au milieu de ces ténèbres là. Katiya. Ile giza. Je suis venu t'annoncer. Mina kwa kuku tangazia. Bientôt. Quadakika kiloko. Une lumière. Nuru. Qui va t'étonner de l'espoir. Ile iku pachama tumayini. Une lumière. Nuru. Qui va t'éfortifier. Ile iku pachia ngufu. Une lumière. Nuru. Qui va te relever. Ile iku na moucha tena. Va bientot se lever. Ile iku na kuletea machaka kiloko. Va bientot se lever. Ile iku na kuletea machaka kiloko. C'est ce que nous devons retenir. Ile iku na pachakudjua. La bible déclare. Sa sa biblia inasema. Elle est venue. Ana fika. Teloe. Elle a remarqué. Rian bari ana tambua. Que la bière était ôtée du sépul. Kusema barko bachakudjua. Sarri buwe kukaburi. Elle ne savait pas comment cesser. Ça s'était passé. Aschikoutjua e pirifanchi katje. Mais elle a juste constaté. Que l'entrée était libre. Parce que quand on posait la pierre. Elle était là. Mais quand elle est venue pour voir. La bible dit qu'elle a constaté. Qu'il n'y avait plus de pied. et que le tombeau était à sa portée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous savez mes bien-aimés, si chacun savait de la manière dont Dieu opère, personne ne s'est cramponéré à la prière. Esaïe déclare tu es un Dieu qui se cache et puisqu'il se cache c'est ce qui nous amène à le chercher. Voilà pourquoi la Bible dit vous me chercherez et vous me trouverez pour comprener moi très bien. Quand Dieu fait son oeuvre il le fait parfois à l'insu de l'homme à l'insu de l'homme de notre part nous ne faisons que constater ce que Dieu a accompli. Le miracle que Dieu a produit nous le constatons par après. Je dis à quelqu'un ce matin car Marc déclare la femme qui allait à la tombe elle se disait qui va nous rouler la pièce parce qu'elle était fort grande et plusieurs commentateurs tombent d'accord là-dessus en disant que cette pierre pesait 500 kilos c'est-à-dire que la femme à elle seule ne pouvait pas la rouler mais curieusement lorsqu'elle est arrivée sur les lieux ils remarqueront que la pierre qui était si fort grande a déjà été rouler c'est-à-dire quoi frères et soeurs c'est à quoi il pensait Dieu l'avait réalisé autrement j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin tu penses en ton problème tu penses à ta difficulté tu penses à ta situation mais je voudrais te dire que la même manière que Marie de Magdala a trouvé les tombeaux vide et que la pierre qui fermait la porte était déjà écartée c'est de cette même manière dans ta vie ma soeur dans ta vie mon frère Dieu va bientôt te surprendre il va te surprendre parce que ce que tu croyais rencontrer Dieu va l'écarter ce que tu croyais subir Dieu va l'enlever j'aimerais encore dire à quelqu'un tu pensais peut-être que ces jugements là va tourner en ta défaveur mais ce matin je viens t'annoncer que Dieu va te surprendre le problème tel que tu le vois la situation telle que tu la conçois au faire ma soeur sur le chemin où tu t'es déjà engagé avec le Seigneur il te surprendra tu iras avec l'intention de rencontrer une situation de rencontrer un problème de rencontrer un ennemi mais Dieu t'es surprendre tu seras sur les lieux où il n'y a personne tu seras sur les lieux où il n'y a plus de problème tu seras sur les lieux où il n'y aura plus de causes de larmes et ce matin je t'annonce la pierre du tombe a déjà été roulée a déjà été roulée et ce matin par l'autorité de Jésus-Christ je viens dans ta vie rouler maintenant toutes pièces qu'on a placées devant ta vie devant ta maison devant ton travail devant tes projets devant tes affaires cette pierre grande soit-elle grande soit-elle je viens la rouler maintenant la porte est libre la porte est libre sors maintenant sors maintenant c'est la résurrection sors maintenant c'est la résurrection que ta famille sorte que tes affaires sortent que tes richesses sortent que ta promotion sorte que ton emploi sorte sorte maintenant en ordre ce matin bien-aimé Dieu m'envoie comme ces hommes à qui Jésus-Christ veut dire ôter la pierre afin de laisser le passage à Lazare il y a une pierre qui partira et qui tu laissera le passage est-ce que quelqu'un me comprend c'est pourquoi la Bible dit tu n'abandonera pas mon âme dans les séjours de mort et tu ne permettra pas que ton zin voye la corruption il y a deux choses que Dieu ne fera pas pour toi la première c'est de t'abandonner là où le monde est allé te déposer la deuxième c'est d'empêcher au ver de ranger ton corps c'est pourquoi la Bible dit qui ne permettra pas que ton serviteur soit rongé par le ver ce matin je dis à quelqu'un comme David l'a dit j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu les justes abandonnés ni sa possibilité mondiale du bain je dis à quelqu'un ce matin là où tu es dans ce que tu es même si les hommes t'abandonnent mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas dans les malheurs où tu es Dieu ne t'abandonnera pas dans la maladie où tu es Dieu ne t'abandonnera pas dans les combats où tu es je ne t'abandonnera pas dans les deux où tu es Dieu ne t'abandonnera pas ce matin je dis à quelqu'un il ne peut pas t'abandonner on a abandonné quelqu'un parce qu'il ne pouvait pas se prendre en charge car il était malade il ne pouvait pas marcher car il était paralisé abandonné à son triste sort jusqu'à ce qu'il a dit au Seigneur je n'ai personne c'est les paralytiques de la piscine de Bethsa abandonné de tous et ça il déclare il était abandonné de tous habitué à la souffrance c'était ça sa condition c'est peut-être honnête à ce matin abandonné de tous abandonné par ses parents abandonné par son frère abandonné par ses connaissances mais je m'aimerais t'annoncer ce matin une main peut te lâcher une main peut te laisser tomber mais il y a une autre main qui t'accueillera qui t'accueillera je m'aimerais t'annoncer ce matin même si tu es abandonné par les hommes mais les dieux des yeux ne t'abandonneront la Bible parle de ses amalesites où il y avait un homme qui avait un serviteur c'était un jeune homme et puisqu'il est tombé malade l'homme a cru qu'il était une charge il l'a abandonné dans le désert le génome s'en mourait le génome s'en mourait mais dans le même désert David est arrivé il a récupéré la personne il a réanimé la personne elle a eu la vie sauve à cause de David je m'aimerais dire à quelqu'un on t'a abandonné parce que tu n'as rien parce que tu n'es rien tous t'ont abandonné je t'annonce ce matin notre David arrive notre David arrive lui lorsqu'il te rencontrera il ne va pas te laisser là où l'on t'a abandonné mais il te prendra en charge et tu verras où tu veux que lui ce matin je m'ai là il ne va pas t'abandonner quel que soit le combat quel que soit la situation quel que soit les circonstances il sera là voilà pourquoi David dit même lorsque je traverse la vallée et l'ombre de la mort je n'ai créé aucun mal car ton bâton et ta houlette les consomne je vis à quelqu'un ce matin même au fond de la vallée oublié de tout ce dans la profondeur de la vallée Dieu viendra et nous apportera le réconfort ce matin je viens t'annoncer Dieu ne va pas t'abandonner Dieu ne va pas t'oublier il est tout lui-même dans Esaïe une femme qui a oublié son nourrisson mais moi je ne t'oublierai pas parce que tu es gravé dans la pomme de ma mère je rappelle à quelqu'un ce matin la main de Jésus qui a été crouée et la marque qui est restée dans cette main c'est ton nom c'est ta personne quand il regarde la marque il se souvient de toi et ce matin Jésus te répétera il va te répéter c'est pourquoi je dis à quelqu'un avec Jésus même si nous étions le dernier lui nous prend de la dernière place où nous étions afin de nous placer au premier plan de la vie et je dis à quelqu'un ce matin Dieu ne t'abandonnera pas même quand tout deviendra dur dans ta vie même lorsque tu manqueras à manger même lorsque tu manqueras de quoi s'habiller même lorsque tu ne sauras pas où aller loger souviens-toi de cette parole quelle que soit la situation Dieu ne t'abandonnera pas il ne t'abandonnera pas les bien-aimés frères et chers on a tapé cet homme il était agonisant le sacrificateur est passé par là même le levite est passé par là ils ont regardé et se sont dit voilà un problème ils sont passés outre je sais mon frère ma soeur devant certains de nos états devant certains de nos états devant certaines circonstances de nos vies nous croisons l'indifférence nous croisons l'insouciance c'est comme Jérémie l'a dit dans le livre de Lamentation au chapitre premier et le verset 12 il dit habitant de Jérusalem regardez-moi vous voyez s'il y en a un autre qui a la même douleur que moi il n'était pas un regard indifférent quand tu souffres les gens te regardent indifférentment mais je m'aimerais te dire ce matin merci les gens sont indifférents mais il y a quelqu'un qui t'est soucis de toi qui s'est soucis de ta vie qui s'est soucis de ton bien-être cet homme-là c'est Jésus dont la Bible dit il est allé des lieux en lieux pour faire du bien et ce matin je le crois il te fera du bien il te fera du bien il te fera du bien à ta famille il te fera du bien à ta maison si tu le crois ce matin donne-moi un amène très fort abandonner de tous ça arrive ou nous prenons la coupe de l'abandon mais il n'y a que Dieu qui la déverse ce matin sache bien qui a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné et David ajoute en disant tu ne permettras pas tu ne permettras pas et vous savez mes bien-aimés il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui est par la seule permission de Dieu quand ça m'arrive je comprends que Dieu l'a permis mais lui dans sa souveraineté il y a des choses qui le fait sans m'en informer lorsque nous serons au ciel c'est alors que nous nous rendrons compte qu'à telle occasion j'allais mourir mais Dieu m'en a sauvé à telle occasion je devais faire la prison mais Dieu m'a évité cela pourquoi sa frère et soeur quand la Bible dit il ne permettra pas je dis à quelqu'un ce matin en tant que fils et filles de Dieu en tant que serviteur et servant de Dieu il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ta vie voilà pourquoi il y a des maladies qui ont tué les autres lorsqu'elles t'ont frappé Dieu n'a pas permis à cette maladie de détruire il y a des accidents que les autres ont connus et ils sont morts mais à ton tour Dieu n'a pas permis que tu meurs dans cet accident il y a des accouchements dans lesquels les autres sont morts à ton tour Dieu n'a pas permis que tu meurs pendant l'accouchement et ce matin je viens t'annoncer Dieu ne permettra pas que tu vieilles sans chanter que tu vieilles sans danser que tu vieilles sans témoigner sans témoigner que tu vieilles sans refléter sa gloire Dieu ne permettra pas oui Dieu ne permettra pas car les dieux que nous vous prêchons il est un dieu vivant il est un dieu vivant il est un dieu qui agit je l'annonce à quelqu'un il ne permettra pas que tu finisses ta vie dans la honte non Havana je dis non à un certain âge Dieu te visiterà Dieu te consolerà Dieu te fera du bien ce matin il ne permettra pas il ne permettra pas même au croissant tu t'es tué parce qu'il est tué dans son bloc parce qu'il est bon j'avais le droit il ne permettra pas tu ne permettras pas il ne permettra pas il ne permettra pas Jacob a vieilli dans la douleur parce qu'il avait perdu un fils qu'il aimait mais Dieu n'a pas permis qu'il meure sans l'avoir vu c'est ainsi un jour on est venu dire à Jacob Joseph ton fils vit encore je dis à quelqu'un ce matin tu recevras une bonne nouvelle tu recevras une bonne nouvelle on t'annonceras des bonnes choses on t'annonceras une bonne nouvelle de ta bénédiction de ta promotion de ton élévation de ta grandeur on te l'annonceras si tu le crois que cela s'accomplit dans ta vie que cela se réalise dans ta vie que toutes ces déclarations pour tout ce que je leur ai fait dans ta vie reste cette grâce il ne permettra pas à un certain moment nous avons prêché Jésus bien mais il est arrivé un moment où Dieu n'a plus permis je dis à quelqu'un il ne permettra pas tu es dans une pièce aujourd'hui mais Dieu ne permettra pas que ta vie finisse dans une pièce j'aimerais t'annoncer ce matin tu finiras dans une ville tu finiras dans une grande maison parce que Dieu ne permettra pas que quelque chose arrive qui ne tournera pas sa gloire il ne permettra pas que tu pleures toute ta vie il ne permettra pas que tu souffres toute ta vie il ne permettra pas que ta main soit tendue toute la vie non il y a un temps où la nouvelle tombera dans nos oreilles comme dans les oreilles du poateau de la peau à qui Pierre a vu dire je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te les donne au nom de Jésus lève-toi et marche je dis à quelqu'un tu te lèveras cette année tu te lèveras la Pâque de cette année et tu ne pas que tes relèvements tes affaires se relèveront ta vie se relèveront tes enfants se relèveront ton mari se relèveront ta femme se relèveront honnête vous savez l'autre sens de la résurrection signifie s'élever s'élever du lit comme on se réveille chaque matin du sommeil alors je dis à quelqu'un la situation que tu traverses est un sommeil c'est un sommeil personne ne dort indéfiniment il y a l'heure du sommeil il y a aussi l'heure du réveil le réveil c'est la résurrection je dis à quelqu'un tu vas te réveiller tu vas te réveiller le lit ne va pas te retenir pour toujours mais tu te lèveras tu vivras et tu te témoigneras de la grandeur de Dieu ça c'est formidable il ne permettra pas Dieu ne permettra pas tu ne touches pas l'argent mais Dieu ne permettra pas que tu finisses ta vie sans toucher l'argent papa Loubaba c'est le premier qui m'avait manifeste à l'église j'ai découpé l'autre mais il m'a donné la prédication un certain mercredi c'est là où l'église m'avait découpé ce papa a fait ça mais Dieu n'a pas permis qu'il meure sans goûter au bonheur c'est pourquoi j'ai toujours dit c'est que vous vous n'aurez pas la possibilité d'avoir Dieu peut vous le faire vivre à travers vos enfants ça c'est vrai quand Mouzee Kabila a entré parmi les proches de Kabila il y avait son fils Kongolo Mouzee lorsqu'ils ont pris le pouvoir la vie a changé Maman a grossi il a été enterré dans la gloire on j'annonce à quelqu'un ce matin Dieu Dieu ne t'abandonnera pas Dieu ne permettra pas que tu entres dans la tombe avec le larme ce matin que cette grâce des consolations des réconforts que soit donné soit sur toi soit sur tes enfants soit sur toute la famille il ne permettra pas et la parole de Dieu dit lorsqu'on est venu leur annoncer que Jésus est vivant il n'est plus dans la tombe la Bible dit Pierre est l'autre disciple on a cité Pierre par son nom mais l'autre on ne l'a pas cité par son nom dans cette vie il y en a qui le connaissent par leur nom il y en a dont les familles sont connues mais nous autres et la plupart d'entre nous nous sommes dans l'autre nous sommes dans l'autre qui fera un cas de nous nous sommes dans l'autre qui se souciera de nous nous sommes dans l'autre mais j'aimerais t'annoncer lorsque David est descendu dans la vallée pour aller rencontrer Goliath personne n'a pris le soin de savoir qui il était et qui était son père j'aimerais te dire ce matin quand tu t'engages dans la situation qui profite devant toi personne n'a pas de souci de toi mais j'aimerais t'annoncer ce que Dieu fera lorsque Goliath tombera tout le monde cherchera à savoir qui tu es quel est le nom de ton père je dis à quelqu'un ce matin c'est toi qui donnera une griffe à ta famille c'est toi mon frère c'est toi ma soeur qui donnera une griffe à ta famille ne t'en fais pas si y'en a qui ont déjà fait leur nom mais je te rappelle la promesse de Dieu à Abraham à qui il avait dit j'ai rendu ton nom grand je t'annonce ce matin même toi et l'anonymat où tu es je rendra ton nom grand il ne va pas seulement les rendre grands il rendra ton nom célèbre il rendra ton nom célèbre je t'annonce ce matin on parlera de toi on te témoignera on te prêchera ton nom sera cité partout à cause de ce que Dieu tu es dans ta famille et l'autre disciple vous savez il y a deux fois c'est là qu'il nous arrive et la Bible déclare ils couraient tous deux ensemble ils couraient tous deux ensemble dans la vie nous avons des amis nous avons deux frères des soeurs avec lesquels on courait tous ensemble on a étudié ensemble on a commencé à travailler ensemble on est entrés dans leurs affaires ensemble on s'est mariés au même moment mais pendant qu'ils couraient ensemble l'un des deux a pris de la vitesse il a pris de la vitesse en laissant l'autre derrière je dis à quelqu'un ce matin même s'il y a quelqu'un que tu as encadré avec lequel tu as grandi ensemble tu as étudié ensemble peut-être que tu étais plus intelligent que lui si dans la vie il prend de la vitesse plus que toi ne t'inquiète pas non ne te fais pas des soucis de ceux qui prennent la vitesse j'aimerais dire à quelqu'un ce matin à la vitesse où tu es Dieu t'amènera au point nommé de ta vie Dieu t'amènera au point nommé de ta vie ça c'est très important plusieurs peuvent le témoigner ils ont contemplé comment les autres montaient comment elles devenaient grandes comment elles acquéraient de richesses et deux fois quand nous voyons les autres partir nous nous demandons qu'est-ce que nous n'avons pas fait et deux fois nous revenons dans la prière pour dire Seigneur si un péché que j'ai commis révélément je voudrais vous dire nous sommes dans la situation nom de ces paralytiques à qui Jésus avait dit des péchés de son pardonné mais nous sommes dans la situation de cet aveugle-né pour lequel Jésus a dit aux disciples ce n'est ni son père ni sa mère ou lui-même qui est péché avec qui tu en es dans cette situation mais il est né à veuble pour que les oeuvres de l'éternel soient manifestées en lui je m'ai retiré quelqu'un ce matin tu es vivant jusqu'aujourd'hui c'est pour qu'un jour les oeuvres de l'éternel soient manifestées en toi ceux qui croyaient que tu ne seras pas patron ils s'étonneront de te voir à la tête d'une entreprise ceux qui croyaient que tu finiras ta vie à marcher à pied ils seront étonnés à te voir au volant non seulement au volant mais changeant des véhicules c'est très important afin que les oeuvres de l'éternel soient manifestées en lui et ce matin je viens t'annoncer tu es dans le programme des dieux pour cette année je le répète encore tu es dans les programmes des dieux pour cette année ce que quelqu'un me comprend c'est comme ça que Dieu fait les choses c'est comme ça que Dieu fait les choses et la Bible dit il a pris de la vitesse il est parti en laissant son ami derrière je le dis à quelqu'un ce matin ne t'en fais pas ils sont bénis toi aussi tu le seras ils ont acquis de richesses toi aussi tu vas les accueillir ils ont fait de voyages toi aussi tu le feras vous savez quand Dieu nous introduit dans le surlaturel c'est-à-dire nous entrons dans le naturel de Dieu ça devient normal ça c'est très important et je suis convaincu ce matin que Dieu va vous introduire dans une situation où ce qui était un miracle deviendra une normalité de ta vie si tu le crois reçois cette grâce-là c'est très important à un certain moment j'avais du mal trois frères m'ont suivi ils m'ont dit un tel a toujours témoigné de vous mais quand nous regardons sa vie sociale par rapport à la vôtre il y a un décalage total pourquoi tu n'es pas comme lui je n'avais pas de réponse à leur donner mais je leur ai dit aller poser la question à Dieu c'est lui qui peut vous dire ce qui est vrai parfois ça fait mal de voir quelqu'un avec qui vous avez été vous laissez au pied du mur vous les regardez d'égal à égal mais présentement vous les regardez dans haut je me redira quelqu'un ce matin même si cela est votre situation ne vous mettez pas en paix il y a toujours une échelle que Dieu placera de là où vous êtes et qui touchera le ciel que vous demandez le ciel que vous aspirez je dis à quelqu'un ce matin Dieu frayera le chemin Dieu mettra à ton côté des hommes il frayera des circonstances qui te permettront j'ai quitté de là où tu es pour arriver au point nommé de ta vie si tu ne crois donne moi et n'amètre fort Dieu te donnera toujours les hommes de ta destinée il te donnera des femmes de ta destinée sois tranquille alors Dieu est parti il est arrivé à la tombe il a trouvé celui qui l'a précédé dehors c'est pour dire tout simplement mes bien-aimés vous pouvez faire de la vitesse mais vous ne serez pas peut-être le premier à vivre certaines bénédictions c'est très important quand Pierre est arrivé lorsque l'homme le premier est arrivé il a baissé sa tête il a vu des bandelettes il est resté dehors mais quand Pierre est arrivé il est entré il a vu deux choses les bandelettes et le mouchoir avec lequel on avait couvert la tête de Jésus j'aimerais dire à quelqu'un une chose on l'a enterré dans ces choses on l'a enterré lié de bandelettes on l'a enterré couvert de ce mouchoir mais à sa résurrection ces choses sont restées est-ce que quelqu'un me comprend ? je dis à quelqu'un ce matin à l'heure de ta résurrection c'est qu'on a mis sur ton corps que ce soit la malchance que ce soit la malédiction que ce soit la mauvaise que ce soit la négativité ces choses-là resteront toi tu sortiras dans une autre vie tu sortiras dans une autre condition tu sortiras dans un nouvel état si tu le crois reçoit la vie ressuscite sans que tu tombes sans que tu tombes sans que tu tombes pour l'ordre je le dis ces choses sont restées et la Bible dit les bandelettes étaient par terre et le mouchoir était plié et placé quelque part le mouchoir couvre la tête et la Bible dit si notre évangile est voilé il est voilé pour ce dont le Dieu de ce siècle a couvert l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile je dis à quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent tu as eu beaucoup d'argent mais tu n'as rien fait avec mais à cette paque ces mouchoirs-là Dieu n'enlève et les met de côté cette fois-ci tu feras tes grandes choses cette fois-ci tu réaliseras tes projets cette fois-ci tu bâtiras ta richesse cette fois-ci tu iras louer avec ce que Dieu t'a donné pourquoi ? parce que le Seigneur a libéré ton intelligence sois libéré sois renouvelé dans l'intelligence même les 50 dollars que tu as j'ordonne que ces 50 dollars soient la base de ta richesse si Dieu t'étonne de l'intelligence t'accumuler tes richesses à partir des 50 dollars que tu as que Dieu louvre ton intelligence que Dieu libère ton intelligence que Dieu t'étonne l'intelligence va et réalise des grandes choses si tu le crois ton moyen-à-mettre est fort les bandelettes ont les roulées autour du corps pour mobiliser le corps et ces bandelettes sont tombées par terre je me redire à quelqu'un dans notre élevation il y a des choses qui restent il y a des choses qui tombent dans notre vie mais là les bandelettes qui sont synonymes de liens qui bloquent notre mouvement qui nous détiennent dans l'immobilité totale alors ce matin je le dis à quelqu'un qui a vécu dans de liens c'est la fin de deux années peut-être depuis ta naissance vous soyez à un certain moment de ta vie je viens te l'annoncer ce matin dans la résurrection les liens tombent et ce matin le lien de ta vie tombera le lien de la pauvreté tombera les liens du célibat tombera les liens du chômage tombera les liens du blocage tombera les liens de la souffrance tombera les liens quelle que soit sa nature ce matin ce matin nous avons celui qui a dit à la parole l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour aller annoncer la bonne nouvelle est libéré pour les captifs ce matin je suis libéré 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 oh non je termine en disant je termine en disant je termine en disant je termine en disant ce que tes mains n'ont pas reçu jusqu'à ce jour commence maintenant à le recevoir là où tes jambes n'ont jamais été à ce jour que tu y arrives maintenant il m'a dit vous c'est tout je lui ai donné l'adresse il a dit j'envoie des gens te chercher moi je croyais deux personnes viennent et ils me cherchent et ils me cherchent subitement on m'a dit on vous cherche là dehors quand je suis sorti j'ai vu une limousine je n'ai jamais monté dans une limousine je n'ai jamais monté dans une limousine on a déjà étalé la défense quand je m'approchais on m'a dit on est venu vous chercher je me suis approché on m'a ouvert la porte quand je suis centré dedans j'ai trouvé tous les services qu'on leur a dit avant qu'il arrive où nous sommes qu'ils commencent déjà à manger dans la limousine qu'ils commencent déjà à boire dans la limousine pourquoi est-ce que je prends cet exemple je dis avant que vous arriviez à ce que Dieu a préparé pour vous à partir de maintenant vous vous mettrez à vivre de choses vous vous mettrez à toucher de choses vous vous mettrez à témoigner de choses qui vont vous amener dans la situation que je l'ai déjà préparé pour vous si tu le crois ce matin reçoit sa bénédiction reçoit sa grâce reçoit sa visitation je dis à quelqu'un pour terminer j'étais au niveau du de l'avenir du 24 il y avait tellement beaucoup de gens parce qu'il leur était déjà avancé on faisait des tentatives pour s'embarquer mais à un certain moment une voiture ministérielle est passée arrivant à un certain niveau la voiture s'est arrêtée la vitre arrière a été baissée une main sortie et qui pointait dans la foule en faisant ça maintenant tout le monde était curieux et voulait savoir qui est-ce qu'on appelait en ce moment je me suis aussi intéressé je voulais voir qui appelait quand je me suis un peu penché j'ai vu que c'est un frère qui était dans l'assemblée où j'ai travaillé alors il m'a aperçu dans la foule et il m'a appelé de la foule pour m'embarquer avec lui quand j'ai sorti de la foule lorsque tous les Kinois me regardaient j'ai senti comme si j'ai mesuré 6 mètres ça m'avait fait tellement du bien pourquoi je dis ça je t'annonce mon frère dans la multitude des gens où tu te trouves même si tu n'es pas perceptible mais quand Jésus passera au milieu de plusieurs personnes il te verra il te sortira de la foule et t'amènera avec lui cette année comme Lazare est sorti de la tombe toi aussi sort de la tombe de la pauvreté sort de la tombe de la souffrance sort de la tombe du chômage sort de la tombe de la maladie sort de la tombe du blocage reçois la bénédiction reçois la prospérité reçois la chale pour que la chale continue zambia nubaine chabikola tiens-toi debout wow wow que Dieu bénisse notre papa et nous vivons la Pâque tiens-toi d'abord debout wow tu es merveilleux l'54 chabikola j'rot Dieu bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501